Merci, c'est le nom qu'a donné l'église à sa campagne de collecte du denier du culte. Il faut dire que depuis la publication du rapport sauvé sur les abus sexuels commis en son sein, les fidèles sont au minimum perdus quand ils ne sont pas en colère. Mais pour autant, Virginie Riva, cela ne devrait pas avoir de conséquences sur le denier de Noël. Oui, car l'église ne vit que de ses dons. Ils sont nombreux, mais pas encore suffisants cette année. L'an dernier, l'église avait récolté l'équivalent d'un budget départemental, soit 490 millions. Mais il lui manquait 20 millions à cause du Covid et de la fermeture des églises. Cette année, il y aurait peut-être déjà plus de 500 millions. Les fidèles ont donné dans les paroisses à l'occasion des quêtes, des baptêmes, mariages ou funérailles. Mais à ce stade, moins pour le denier la campagne nationale de dons défiscalisables. Est-ce en lien avec les révélations sur la pédophilie ? Non, répond Mgr Moutel, président de la commission finance à la conférence des évêques de France. On ne le constate pas beaucoup du point de vue des chiffres. Mais évidemment, les gens sont plus que troublés. Bien sûr, ils nous le disent, nous les évêques, quand nous allons sur le terrain pour parler, car les gens ont besoin de parler beaucoup. Parce qu'ils sont parfois perdus par tout ce qui nous arrive, par cette crise que traversent l'église. Mais ils nous disent aussi beaucoup qu'ils sont là. L'église en saura plus à la fin de l'année. C'est durant le mois de décembre et autour de Noël, surtout que les dons au denier du culte sont les plus nombreux. Ils représentent 25 à 30% des dons de l'année. Virginie Riveau.